Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Ce dont j'ai beaucoup peur pour vous, c'est de l'association Minar ». Ils lui ont demandé « Ya Rasulallah, qu'est-ce que l'association Minar ? » Il a dit ce qui signifie « L'insincérité ». L'insincérité aria, c'est le fait d'accomplir un acte d'obéissance pour plaire aux gens, c'est-à-dire pour rechercher leur éloge. C'est le contraire de la sincérité al-ikhlas. La sincérité, c'est le fait d'accomplir un acte d'obéissance par recherche de l'agrément d'Allah uniquement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Certes, les bonnes œuvres ne sont agréées que si elles sont effectuées avec une intention sincère par recherche de l'agrément d'Allah ». Ce hadith est rapporté par al-Bukhari et muslim. C'est-à-dire qu'il est indispensable que l'acte de bien soit fait avec une intention correcte et sincère par recherche de l'agrément d'Allah ta'ala pour que cet acte soit accepté et récompensé. Si le musulman pubert a fait la prière afin que les gens le citent avec éloge ou pour qu'il dise de lui un tel fait la prière, un tel épieux, il s'est déchargé de l'obligation mais il a commis le péché de l'insincérité et n'aura pas de récompense pour sa prière. De même, s'il a jeûné mais avisé par son jeûne que les gens disent de lui que c'est un ascète et une personne qui accomplit des actes d'adoration, il aura été insincère dans son jeûne. Il est déchargé de l'obligation mais il est tombé dans le péché et n'aura pas de récompense pour son jeûne. Il en est de même pour tout acte d'obéissance si quelqu'un l'accomplit avec l'objectif que les gens fassent son éloge. Cette personne aura commis un grand péché qui est l'insincérité à rien et n'aura pas de récompense pour cet acte. Donc, si le musulman accomplit un acte d'obéissance tel que la prière, le jeûne ou tout autre acte semblable, il convient qu'il vise en le faisant l'agrément de Allah uniquement. Je finis en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder les bonnes intentions. Que la paix et le salut soient sur vous. Walhamdulillahi Rabbil Alameen Merci. 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 Merci.